Bienvenue, les petits-enfants, avec son Sam au Sposcast, où ici, on parle des affaires qui, de l'intérieur, n'est pas extériorisées habituellement. C'est une entrevue du métier. Ici, c'est tout autour de l'îlot. Bon, quand c'est clair, c'est ça qui est le fun, quand c'est clair, t'as pas besoin de répéter. Moi, j'aime ça l'expliquer. Mettons, quelqu'un, c'est la première fois, il voit Ludivine Redding, mais tabarnak, moi, je l'aime, cette comédienne-là, je vais aller écouter le podcast, même si Breton, il m'énerve, c'est gros lait. Mais là, il clique sur le Sposcast, mais il sait pas, lui, qu'ici, on parle juste des choses qu'on parle plus, normalement, autour de l'îlot, puis pas du sévère artistique, la personne. Un régulier, lui, il entend ça, puis il dit « Ah, tabarnak, tu vas-tu le dire à chaque fois? » Mais oui, mais il faut penser. Un, il faut que tu changes de ton. Deux, il faut penser aux autres qui sont peut-être pas écoutés les autres Sposcast. Il faut penser à tout le monde. Il faut penser à tout le monde. C'est pas évident. C'est comme Noël. Là, on est quoi? On est à une date de décembre, on est en 2020. On a su, là, quelques jours qu'il n'y allait pas avoir de Noël. Il y en a qui sont contents. Il y en a qui sont pas contents. Personnellement, moi, j'adore Noël, donc je suis content parce que c'est moi qui recevais. Je recevais, moi, c'est-à-dire, recevoir, ça, c'est bien collé. « Ah oui, ça va être le fun de rentrer. » « C'est lourd, tout le monde. Tu as pas de plaisir. Ça passe trop vite. » « Non, j'ai plus de couple. J'ai plus de flûte de champagne. » « Non, mais va pas là. Non, il ne faut pas que ton chien... » C'est de la gestion. Tout le monde s'en va vers minuit et demie. Puis là, à ce moment-là, quand le dernier invité, tu fermes la porte, tu t'accottes le dos, tu glisses en pleurant. C'est comme « Yes, on est correct pour... » Souvent, c'est un cycle familial. « Ah, toi, t'as reçoit aux trois ans, mettons. » Là, après ça, les deux autres années, tu vas aller en profiter chez, mettons, ton frère et ta sœur. Parce que quand on reçoit, c'est pas vrai qu'on a autant de fun que les autres. C'est trop de gestion, de la colise demain. Fait que moi, c'était cette année. Fait que moi, ça a tombé dans la pandémie. Fait que moi, je ne vais pas reprendre mon tour l'an prochain, de la merde, à un moment donné. Je pense qu'il faudrait que ça reste sur StreamYard, sur Zoom, les Noëls. Même quand ça va revenir à normal. Je pense que c'est plus convivial. Puis à ce moment-là, on pogne pas. Tu pognes toujours la grippe dans les mononcles, simili, cochons, qui crachouillent un peu partout, c'est émeux. Tu pognes la grippe. Début janvier, on start toujours l'année dans le mucus. Fait que comme ça, si on fait tout le temps ça, même si ça va bien en StreamYard ou en Zoom, ou en team, il y a tellement de sortes de cossin, de cossoriage. De toute façon, le temps que les gens trouvent, il est où le micro, puis qu'ils sachent comment se renommer, puis avoir la leçon, on va être rendu le 6 janvier. La fête des rois! La fête des rois, 6 janvier. Là, je vais arrêter ça, puis ça fait déjà trop longtemps que je parle. OK, le commanditaire pour aujourd'hui, il complète son tour du chapeau. Gorilla Fitness, merci encore une fois à nos commanditaires. Merci de faire confiance au SpaceCast avec son Sam. Je trouve ça le fun, clairement. Vous le voyez, ça fait une différence dans votre entreprise, puis je suis content. Moi, ça me fait plaisir de vous rendre heureux. Gorilla Fitness, c'est la première fois que tu entends ça. C'est une compagnie bien de chez nous, directement du Québec, où ils offrent beaucoup d'équipements. J'ai mes petites notes ici, vous le savez, les habitués, je ne veux pas me tromper. Je veux dire, les gens payent un petit montant. Ça serait le fun d'un moment donné, tu te mettes les yeux dans le même trou, puis tu te dises la bonne vraie affaire. Regarde, au niveau de la syntaxe, c'est à revoir. L'important, c'est de se comprendre. Tu peux acheter des trucs, tu peux t'entraîner avec Gorilla Fitness. Je l'ai déjà dit, il y a un de mes chums, moi, qui s'est monté un gym au complet dans son garage. C'est de toute beauté. Des poids libres, des bars, des racks à squat. Pourquoi dire rack quand tu peux dire rack? OK, rack, squat. Ils ont aussi des belles sélections de vêtements. Ça aussi, parce qu'on m'a posé la question dernièrement. Moi, là, c'est frais, c'est frais, c'est frais. Il y a toujours une zone grise dans le si et les restes. Comme moi, mais si c'est conditionnel, si c'est une supposité. En tout cas, je vais le dire vite. Si je faisais des vêtements, j'en achèterais. Et moi, de répondre à cette personne, mais ils en font des vêtements. Ça me fait plaisir de vous en parler. Des vêtements d'entraînement pour hommes et pour femmes. Et des accessoires comme des ceintures, des élastiques et plus encore. Plus encore. Ça, j'aurais pu dire etc. J'ai opté pour le plus encore. C'est important de varier la langue de Molière. Et au risque de le répéter pour une quatrième fois, ces Québécois arrêtent d'acheter des affaires sur Amazon et Walmart. Quand tu peux acheter ici, puis en plus, c'est fiable, c'est durable, c'est beau, c'est le fun, ça sent bon. Combien de fois je me suis mis des poids à terre sur le chest en me frottant les napples. Ça ne me donne pas plus de pecs, mais sacrement, ça me donne des... J'ai une chaleur au niveau de l'aubergine. Et comme d'habitude, il y a un code promo que Fred met à l'instant, un code promo avec son SAM. Tu l'écris ensemble avec son SAM pour sauver 10% sur votre premier achat. C'est valide jusqu'à un mois après la diffusion du Sposcast. La date est marquée sous la vidéo. OK? Alors aujourd'hui, je reçois la comédienne Ludivine Redding. Moi, je roule mon air. Redding, je trouve ça le fun de temps en temps de rouler l'air. Pas tout le monde qui fait ça. Je suis un gars assez téméraire. Je ne suis pas un peu heureux. Moi, tout ce qui est au niveau bungee, escalade, puis roulant un air, là, c'est mon top 3. Je suis un gars qui n'a pas froid aux yeux. Alors, j'ai hâte de parler. Ça va être le fun. Alors, on y va. Attention. Q. OK, Fred, t'es prêt à toi qu'attention. Madame, messieurs, bon podcast. Comment ça va? Allô! Ça va, toi? Oui, je suis contente de te voir. Moi aussi. Ça se veut un 15 pieds de sapin en arrière de toi. Quand même, hein? Pas peur, mon décor avec le Bonne Noël, le sapin. C'est toujours compliqué de faire la droite puis la gauche. Oui, j'ai compris. Ça va, c'est un petit AVC partiel. Oui, c'est à droite. On se trompe toujours. Je suis tellement poste dans la vie avec ma gauche et ma droite. C'est un problème. Ah oui, oui. OK, même dans la vraie vie, t'es pas capable? Quand je suis copilote, là, c'est l'envers. Mon jeune, il est genre là. Arrête de te tromper. Avant de parler de copilote, donc, es-tu une bonne pilote? Je m'améliore. Non, non, je suis pas si pire. Je suis pas si pire. Parce que là, t'as quel âge, là? 23. 23. Est-ce que t'as eu ton permis récemment ou tu l'as eu à 16-17 ans? Je pense que je l'ai eu à 17 ou 18. 18, je crois. Es-tu mauvaise depuis le jour, hein? Non, mais je suis une bonne conductrice. J'aime juste pas me stationner. OK. T'as m'angoisse. T'as pas de stationner en parallèle ou n'importe... Mettons que t'arrives dans un stationnement de centre d'achat, pis qu'il y a 15 espaces libres, là, pis faut que t'avagnes, ça, ça... Ah, ça, c'est facile. Quand y'en a pas beaucoup, j'aime pas ça, genre, entre deux autos, là, oh! Je suis comme... Non? Non, ça, j'aime pas ça. Pis en parallèle, je traite pas tant quand... T'as, mettons, sur les petits trucs du plateau, quand y'a une auto qui t'attend, genre, qui attend que tu t'est stationné, fait que faut que tu le fasses d'un coup, là, je deviens comme... T'es-tu du genre à abandonner, mettons... Oui, oui. Ah oui, hein? Je m'en vais payer un parking à 17 piastres, là. T'essayes une fois, pis si ça rentre pas, fuck it, parce que moi, je m'en vais. Oui, c'est sûr. Pendant que l'autre qui attendait va prendre ton stationnement. C'est sûr. As-tu la misère à répondre à la pression en général, à part le stationnement? Non, je carbure à la pression, honnêtement. J'aime vraiment ça. On dirait que, comme, toi, quand je me pratique pour des choses en live, pis donc j'ai un texte que, mais c'est en live, ben, on dirait que je suis jamais aussi bonne qu'en live, parce que t'as comme la pression, t'as le public, t'as comme... C'est rare que je fais ça, là, mais je sais pas, on dirait que j'avais fait le show Comedia il y a genre deux ans, pis c'était comme de la danse, pis j'étais stressée, pis genre, on dirait qu'il y avait comme... J'avais pas autant l'énergie pis la drive que, comme, quand je l'ai faite devant le public. Pis on dirait que ça... Fait que non, je carbure vraiment la pression, mais on dirait que ça, c'est juste que j'aime pas ça, faire attendre le monde, là. Donc, t'es jamais en retard dans la vie? Je l'étais. J'étais jamais en retard avant, pis j'étais bonne, là, parce que mon père, je fais beaucoup de doublages, pis mon père, il me disait toujours qu'une règle qui était non écrite en doublage, c'est qu'il fallait arriver 15 minutes avant ta convocation, pour être sûre que si jamais ils ont fini plus tôt, ben, tu peux passer. Fait que c'était... Fait que ça, je suis quand même bonne, comme, au niveau du travail, mais avec mes amis, je suis toujours en retard. Pourquoi? En retard de deux ou en retard de 25 minutes? Je suis genre fashionably late, là. Ah ouais? En retard de 25-30 minutes, là. Ça, c'est... Est-ce que tes chums de filles sont comme « Ah, c'est lui divine? » ou sont comme « Asti, qu'elle est lourde, la tabarata? » Ben, mettons que je sais qu'on est juste deux, pis mettons qu'on se donne rendez-vous dans un resto quand la vie est normale, ben, je vais essayer d'arriver à l'heure, là, mais mettons qu'on disait que j'ai peut-être un 10 minutes de retard. Mais mettons que je sais qu'on est un gros groupe d'amis, je vais souvent partir de chez moi à l'heure où je devrais être arrivée. Puis y'a-tu... On le sait, là, que... Comment tu dis, toi, tu fais pas exprès, mais y'a-tu une petite toit qui fait, comme, exprès d'être en retard? Tu sais, y'a des gens qui sont souvent en retard, pis sont comme « Ah, je vais vraiment attendre d'être moins une, pour commencer à me préparer. » Est-ce que tu fais volontairement ça, ou t'es juste mauvaise, pis tu sais quelle heure? Je fais... Ben... Je sais pas, en fait. Genre, je le sais que... Je sais à quelle... Je suis vraiment bonne pour gérer mon heure, fait que je sais à quelle heure je devrais partir pour arriver à l'heure. Sauf que, comme, quand c'est un souper avec des amis ou des choses comme ça, ben, on dirait que j'aime ça prendre mon temps, là. Fait que c'est juste que c'est... C'est long, là, avant que je parte de chez nous. C'est... Je pourrais, là, ne pas arriver à l'heure. Je suis pas pas bonne pour planifier. Genre, je le sais qu'à telle heure, il faudrait que je parte, pis que j'arriverais à l'heure. Mais c'est juste... On dirait que je trouve pas si important que ça. J'ai jamais envie d'être la première, aussi. Ouais, mais la différence entre être la première, pis la dernière d'une heure et quart? Oui, oui, non. Mais une heure et quart, non. Vingt-cinq minutes. Vingt-cinq, trente. Est-ce que tes amis utilisent la technique? On va souper à huit heures, mais on va dire sept heures et qu'une. Oui? Oui! OK, c'est vraiment officiel que t'es toujours en retard. Ouais, avec mes amis, je suis pas bonne. Est-ce que tu te souviens d'une fois que t'es arrivée première, pis que tu t'es dit « plus jamais je vais arriver la première ». Il me semble dans un party genre au secondaire, parce qu'il est comme... Tu sais, tu connais pas mal de monde, mais pas tout le monde non plus. Ouais. Pis je pense que je m'étais dit « ah, je vais arriver en retard ». Pis j'étais arrivée comme vingt minutes en retard, pis j'étais la première, pis j'étais comme... C'est à partir de là que tu t'es dit. Ah ouais, j'étais comme... Plus jamais. Ludivine, pour mettre les gens en contexte, là, pour, je sais pas, n'importe qui qui arrive au Québec dans les derniers mois, juste rapidement comme ça, je l'ai dit dans mon introduction, t'es une comédienne. Est-ce que, corrige-moi si je me trompe, mais pour la plupart des gens, je crois, Ludivine, c'était plus obscur, est arrivée fugueuse, ton rôle de Fanny, pis là, bang, tout le monde savait qui était Ludivine Redding, ou il y a eu des choses avant ça qui t'ont mis sur la map que c'est moi qui étais en retard? Non, non, il y aurait... Ben, j'ai fait des trucs avant, là, je travaille depuis que je suis quand même petite dans le milieu du doublage, mettons, mais le doublage, tu restes quand même assez anonyme, parce que c'est juste ta voix, pis on ne va jamais, mais j'ai travaillé longtemps là-dedans, pis j'ai fait une série avant Filleuse, que quand même... Non, c'était quand même un des gros... Supposément, ça allait, c'était censé être un gros show à Radio-Canada, La théorie du chaos, avec Michel Côté, pis Rémi-Pierre Paquin, mais moi, c'était comme mon premier gros rôle, parce que j'avais plusieurs jours de tournage, pis que, tu sais, j'étais numéro 4, mettons, pis... Mais ça n'a pas été tant écouté que ça, finalement, tu sais, je pense qu'on avait du 700 000 de cotes d'écoute, mais pour un show qui était... Non, non, mais c'est pas pire, là, mais c'était comme... Ah, pour un show qui était censé être plus haut que ça, tu sais, ok. Moi, ça m'a pas, tu sais, il y a pas grand monde qui me reconnaissait dans la rue, genre, j'étais vraiment maquillée, fait que... Dans Filleuse, c'est vraiment là que les gens m'ont découvert, là, moi, j'étais... Même si elle a fait des trucs avant, j'étais pas connue du tout, là, tu sais. Et ça a changé quoi? Ben, ça a tout changé, mais dans ta vie, dans ta vie personnelle, de passer de la fille trop maquillée dans la théorie du chaos à Fanny quasiment trop déshabillée... Est-ce que ça te fait... J'imagine qu'il y a eu des gros plus pis des gros moins, là, comme avec... Ça a-tu changé de quoi dans tes amis, ta famille, ton entourage? Comment... Hé, j'ai vraiment été chanceuse parce que, honnêtement, j'ai... Ça a comme... On dirait que j'ai gardé les mêmes amis, ma famille, ben... Il y a comme pas grand-chose dans mon entourage qui a changé, en fait. Tu sais, je pense que j'ai gardé une tête sur les épaules. Ça a été quand même un gros... Un an d'adaptation parce que ça a tellement été gros. Pis c'était fou, le dépassé, genre, vraiment de pas connue à, genre... Tout le monde crie, Fanny, Fugueuse, ou de nana dans la rue quand on te voit, pis... Trop vite? Pardon? C'est allé trop vite? Ben, c'est allé vraiment vite parce que je pense que c'était la première fois qu'il y avait une série qui rassemblait autant de groupes d'âge à cette époque-là où, en plus, il y avait les réseaux sociaux. Fait que c'était comme... La première fois, je pense, qu'on voyait ça, genre, de... Ouais. En tout cas, à ce niveau-là, pis... Tu sais, il y a des shows, genre, les filles de Caleb qui ont été, comme, immensément populaires, que tout le monde savait c'était qui, Marina Arsini, pis tout ça, mais il y avait pas les réseaux sociaux en plus. Pis les réseaux sociaux, ça change la donne quand même parce que... Quand tu vois pas le monde dans la rue, ben, les gens peuvent quand même avoir un contact avec toi par les réseaux sociaux. Fait que ça a été, comme, une grosse année d'adaptation. Ouais, en tout cas, peut-être les trois premiers mois vraiment étances. Mais, ça a été tellement magnifique, pis c'était tellement du beau, pis... J'ai, comme, dû m'habituer vraiment rapidement que, honnêtement, ça... Tu sais, ça s'est super bien passé. Je te dirais qu'à la fin de l'année, genre, mettons, que 2018, j'étais vraiment fatiguée. Parce que... Pas fatiguée de tout, juste comme... Ouf! C'est comme si la pression pouvait redescendre pour la première fois, genre, en huit mois, genre. Fait que je me rappelle, un moment donné, j'ai appelé ma mère, pis j'ai dit, « Il faut que je parte en voyage. » Je suis comme... On dirait que je suis brûlée, là. Pis... Pis elle m'a dit, « Ben oui, il part. » Ah ouais? Pis j'avais, comme, besoin de me... de me recentrer, tu sais. Pis je te dirais, la seule chose que ça a changé, c'est que moi, j'ai été en relation pendant quatre ans. Pis après, fugueuse, j'ai, comme... J'ai, comme, dû me retrouver moi-même. Fait que j'ai, comme, laissé mon... Mon ex de... Non, pis c'est bien correct. Je suis en super bon terme, pis c'était une personne incroyable. C'est juste que... Je pense qu'il y avait tellement de choses qui étaient arrivées, pis j'avais, comme, besoin de... Tu sais, de me recentrer, genre. Fait que comme... Mais laisser quelqu'un, quand on a l'impression qu'on l'aime plus en amour, c'est difficile. Laissez quelqu'un quand... C'est pas que tu l'aimes plus, mais t'as besoin de te recentrer, ça doit être complètement déchirant. Ouais, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur, parce que c'est ça, j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Pis maintenant, on est en super bon terme, je pense même qu'on peut dire qu'on est des amis, tu sais. Ok. Fait que, pour vrai... Pis moi, j'ai un nouveau copain, ça va super, ben, nouveau, ça fait un an. Ça va super bien. Fait que comme... Je pense que c'était le move à faire, pis... Tu sais, on avait tellement évolué ensemble dans les quatre temps qu'on était ensemble. Pis là, je pense que j'étais rendue comme à un niveau où est-ce qu'il fallait que je me retrouve. Pis ça a été... C'est ça. Mais ça, oui, c'est jamais facile, là. Surtout quand t'as des raisons, parce que ça va mal. Pis là, c'est pas ça. Fait que c'est ça. Merci pour la précision, là. Je voulais juste te situer, là, dans le domaine artistique pour les gens qui... Oui. J'ai compris, mais je parle plus. C'est ton moment. Moi, tu parles... Au pire, moi, tu dis de te la fermer. Fait que continuez de parler. Tu parlais, t'as mentionné ta mère, tout ça, tes parents, en fait. Sont-tu toujours ensemble, tes parents? Non. Non? Oh! Depuis... Trois ans et demi. Ok. Trois ans. Ouais, ouais. Pis ça a-tu été rough, comme pour la petite fille que tu étais, de voir tes parents s'occuper? Ben, t'sais, moi, j'avais 20 ans, là, quand mes parents se sont séparés. Pis on dirait qu'à 20 ans, t'as comme... T'sais, je pense que quand t'es... En tout cas, j'ai pas vécu quand mes parents avaient... Mettons, si mes parents s'étaient séparés quand j'avais 9 ans, mettons. Je pense que c'est quand t'as 9 ans, t'as de la peine un peu pour toi, parce que tu comprends peut-être pas nécessairement toute de la situation. Ouais. Tandis qu'à 20 ans, je pense que t'as assez la maturité pour comprendre que s'ils prennent cette décision-là, c'est parce qu'il y a peut-être des trucs qui vont en sorte qu'ils vont être plus heureux ailleurs. Pis je pense que t'as plus de peine pour la peine, pour un de tes parents qui a plus de peine. T'sais, moi, j'avais plus de peine parce que je savais qu'il y avait un de mes parents qui était plus affecté par ça. Ouais. Fait que moi, c'est plus ça qui me faisait de la peine, que mes parents soient plus ensemble. Je veux dire, c'est la vie. Ils ont quand même... T'sais, moi, mes parents, ils m'ont eu à 19 ans, là, fait que... Oh! Ouais, fait que le fait qu'ils soient restés ensemble pendant 20 ans, je trouve que c'est... Bravo à eux, parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui, à 19 ans, seraient restés pendant 20 ans avec la même personne. Pis avoir eu deux enfants, moi, j'ai un petit frère, pis ils ont passé par toutes les étapes de la vie, là, ensemble. Mes parents, à 19 ans, mon père, ils faisaient du doublage, j'avais un peu d'argent, ma mère était aux études. T'sais, ils ont dû comme... J'ai jamais manqué de rien, mais au début, c'était quand même de... Ils devaient quand même checker vraiment leur budget. À un moment donné, mon père a commencé à plus travailler, ils ont pu s'acheter une maison à Laval. Pis là, j'ai... Fait que, t'sais, ils ont vraiment construit ensemble cette vie-là familiale, pis leur vie à deux. Pis ça a été comme, je pense, une super belle aventure qu'ils ont vécu ensemble. Pis ben, ça, c'est fini. Pis ils sont en bon terme, ils se parlent là tous les jours, pis... Est-ce qu'en grandissant, du moment donné, tu prends connaissance de... Ta barouette, 19 ans, c'est jeune pour avoir un enfant. As-tu déjà eu la conversation? As-tu déjà eu des doutes de... Est-ce que j'étais voulu? Est-ce que c'était normal d'arriver à 20 ans? Je sais que j'étais pas voulue, là. Ah ouais, là? Ben non, mais mes parents, t'as assez... Hey, mes parents se sont rencontrés le 10 février 96, pis moi, je suis née le 6 février 97. Fait que là-dedans, il y a neuf mois qu'il y a un bébé dans le ventre à ma mère, là. Fait que mettons qu'il y a trois mois que mes parents, ils se fréquentaient avant que ma mère tombe enceinte. Fait que... Fait quand même, il fallait un, qu'ils se fassent confiance. Mais les deux, ils ont eu des enfants assez particulières. Fait que je pense que quand mon père, il a dit à ma mère qu'il allait être présent, parce que lui, il a peut-être pas nécessairement eu ça du côté de sa famille, pis ma mère, elle a été autonome très jeune, ben, je pense qu'elle a comme décidé de lui faire confiance. Pis un moment donné, j'ai dit à ma mère, je suis comme... T'sais, quand t'es jeune, tu réalises pas. Moi, je voulais avoir des enfants à 19 ans aussi, quand j'avais genre 10 ans. Tu disais, moi, je vais être maman jeune, parce que je trouvais ça cool que mes parents soient jeunes. Mais j'étais comme... T'sais, quand j'ai eu 19 ans, j'étais genre aïe, aïe, aïe. T'as pris la décision de garder un enfant, tu sais. Ah oui, je comprends. Moi, je vois... Genre, même en ce moment, à 23 ans, je me verrais pas comme... T'sais, je pense que si ça arriverait, ben... Tu vois, là, c'est un scie qu'on peut mettre avec des rêves. Si ça arrivait. Si ça... Ben non, là, je pense que c'est si ça arrivait, ouais, et pas si ça arrivait. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait 10 fois qu'on me le dit dans ma crise de vie. Mais moi, je suis full bonne d'habitude, pis là, on dirait que j'étais comme... OK, mais ça, ça peut-tu... OK, en tout cas, si ça arrivait, mettons... Ça arrivait? Moi, oui, c'est ça. Ça sert pas du tout avec un... Ouh, mon Dieu! Si ça arrivait, ben, je pense que, tu sais, n'importe qui serait capable de relever ce défi-là. Mais genre, je me vois tellement pas avoir un enfant en ce moment, pis ma mère, comme... En tout cas, je trouvais ça fou qu'à 19 ans, il fasse OK, go, on le fait. Je suis super reconnaissante de ça. Mais, ouais. Si tu t'amusais à 10 ans à dire, quand je vais avoir 19, moi aussi, je voudrais un enfant, là, maintenant, à 23, tu le réalises. Est-ce que t'es déjà quand même en mode, en mode, je veux quand même avoir des enfants un jour, mais pas tout de suite? Ou le fait de vieillir, ça te fait un peu reculer sur le fait, les envies d'avoir des enfants? Ben, je te dirais que je suis passée comme par plusieurs phases dans ma tête, tu sais, comme en vieillissant, genre, mettons, vers 17, comme, tu sais, pour ces questions-là dans la vie, là, c'est jamais inconcrète, c'est jamais ce qui peut arriver, mais j'étais comme moi qui est vers 30 ans, genre. Pis là, à un moment donné, j'étais comme, ah, j'en veux pas d'enfants. J'étais comme, j'en veux pas parce que je trouve que le monde est bizarre, je sais pas si... Je me sentais hypocrite à avoir, là, de mettre au monde un enfant dans ce monde-là qu'on sait pas trop ce qui va se passer, est-ce qu'il va pouvoir avoir un futur, est-ce que le monde est trop peuplé, pis là, mettre un autre enfant, genre, tu sais, j'étais comme tant qu'à faire, je vais adopter un enfant qui est déjà mis au monde, pis que je vais juste lui offrir une meilleure vie, tu sais. J'avais comme cette pensée-là pendant quand même quelques années, pis là, ben, à force, tu sais, t'as quand même un peu un instant maternel à un moment donné qui rentre, là, pis on dirait que, tu sais, le processus d'être enceinte, pis de porter un enfant, je pense que c'est quand même, c'est un cadeau qu'on a en tant que femme, même si le processus est comme parfois difficile, pis, mais on dirait que j'ai de plus en plus le goût de vivre ça. Fait que, honnêtement, je sais pas, là, tu sais, je me dis peut-être un, pis un autre que j'adopterais, tu sais, deux, on dirait que ça serait le fun, fait que, on dirait que je me dis 27, 30, tu sais. Mais pas trop tard, tu sais, je suis comme... Ben après, je me mets tellement pas de pression, là, c'est vraiment comme... C'est comme des questions dans les airs, là, mais... Au jour le jour. Oh, ouais, je suis pas prête, là. Y'aura pas un article dans les nouvelles que je vais être enceinte bientôt, là, tu sais. Elle a affirmé au podcast avec son Sam, lui, dis-le, est-ce que t'es naturellement bonne avec les enfants? Est-ce que t'as déjà gardé les enfants? Ah, non, j'ai pas de patience. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai juste, comme... Tu sais, y'a du monde qui l'ont, là, pis qui inventent des jeux, pis qui peuvent jouer pendant des heures avec des enfants. Moi, j'ai l'impression qu'il est comme, il casse avec les miens. Je vais être comme ça. Mais avec les enfants des autres, pfff, je sais pas, là, j'aime ça les tenir, pis j'aime ça leur parler, pis... Mais comme... Je me rappelle quand j'étais jeune, pis les enfants des amis, mes parents, comme, ils voulaient que j'allais jouer avec eux, pis moi, j'avais genre 16 ans, pis j'étais comme... Pis j'en voyais mon petit frère, mon petit frère était fou le voir avec les enfants, fait que... C'est ça. T'étais... Ben, t'étais... T'étais encore. Quel genre de grande soeur pour ton petit frère? Ben, on était vraiment proches quand on était jeunes. On était tout le temps ensemble, mais... Comme... Mon frère, il était, ouais, vraiment proche de moi, t'sais, j'étais quand même sa grande soeur, pis... Il voulait toujours jouer avec moi, pis c'était drôle, là. On dormait dans des chambres, ben, c'est pareil, quand on était jeunes. Pis on a trois ans et demi de différence. Fait que, en étant quand j'avais huit ans, pis mon frère avait cinq ans, ben, il... Ma mère, elle disait bonne nuit dans nos chambres respectives. Pis là, elle savait, là, qu'elle descendait les marches, pis là, elle entendait quelqu'un qui marchait, pis c'était mon frère qui cognait la porte, pis il disait, « Loulou! » Pis là, moi, j'ouvrais juste la couverte de mon frère, pis il se couche avec moi. Fait qu'on... Ouais, fait qu'on était vraiment proches. On s'inventait plein de jeux. T'sais, Noël arrive, là, mettons, pis c'était comme on dormait toujours ensemble le 24, parce que le matin, on se réveillait pour aller réveiller nos parents, pis... Fait qu'on était super proches, mais là, ben, on vieillit, pis on a les deux vraiment des vies super différentes. T'sais, lui, ben, il y a plein d'amis. Il étudie en design de jeux vidéo. Moi, je suis comme... Pis t'sais, on n'habite plus ensemble depuis quand même quelques années. Fait qu'on se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est le fun. T'sais, reste que c'est mon petit frère, pis... Mais bon, ouais. Vas-y, excuse. Non, mais on a quand même pris des chemins assez séparés, là. Est-ce que vous vous donnez des nouvelles, quand même, de temps en temps? Ou des fois, vous pouvez être un mois, deux mois sans vous parler? Ah oui, un mois, deux mois. Mais t'sais, on va s'appeler, mais mon frère, c'est la personne qui est genre le moins donnée de nouvelles ou le moins émotif, tant que ça, t'sais. Il va pas dire que c'est en une mois. Genre, il va genre... Moi, je suis plus émotive, t'sais. Pis des fois, comme... Je me rappelle, j'étais dans un bar avant la pandémie, pis on avait... J'avais bu un peu plus, j'étais genre... M'ennuie de mon petit frère, pis il me texte jamais. J'avais texté. T'sais, je suis comme plus... Je suis peut-être plus émotive, de même, parce que mon frère, il est comme... Ben, c'est correct, là, Lou, là. C'est ta vie, j'ai ma vie, mais on s'aime, pis on le sait, t'sais. Fait que c'est comme... Pis c'est bien correct, de même, là, genre... Je suis pas la soeur gossante, non plus, mais c'est drôle, mon frère, il m'écrit juste pour m'envoyer des chansons, genre. Des chansons? Ouais, il adore le genre... Le rap français, ou genre... Pis à chaque fois, il m'envoie des tunes, il fait un peu que t'écoutes ça, il dit ça, tu vas aimer ça. Pis là, si j'y réponds pas, genre, à cette tune-là, il va dire, t'as-tu... Est-ce que t'as écouté le son? J'ai même comme ça. Il m'envoie juste... Mais c'est juste pour ça, genre, qu'il me texte, mais... Non, c'est pas... C'est pas pour aller jouer au tennis. Et est-ce que tu... Ben, juste avant, Ludivine, t'as une lumière devant toi? T'as comme une source lumineuse devant toi, non? Oui? Ah, ben, une porte. Ah, c'est pas parfait. Non, mais je trouvais que ça éclairait plus ton cou. Je me disais, tu peux la lever pour qu'on voit plus ton visage. Mais là, c'est mieux. OK, c'est... Bon, si c'est une porte, je vais pas te demander de démonter la porte. Ouais, c'est ça l'affaire. Ça va être parfait. Non, mais c'est correct, c'est pas catastrophique, là. C'est juste... Je peux changer de chaise, si tu veux. C'est bon, ouais. On va te faire de place. On va perdre ton beau sapin, par exemple. Il y a une plante. Hé, une plante! Ça, c'est bien plus ce qu'on sait avec l'espace-class. C'est-tu une naturelle ou c'est une artificielle? C'est une naturelle. Oh, OK. Moi, j'ai pris... Tu vois qu'elle est un peu fanée ici, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris l'artificiel pour être certain que ça t'offre. Mais voilà, ouais, t'as l'éclairage. Est-ce que Fred, ça te va? Ou alors tu veux qu'elle retourne? Ah, là, oui. Là, en angle de même. On va attendre de voir si Fred, Fred, on l'a salue. Tu te trouves l'astin? Tu te trouves l'astin? Non. Moi aussi, je trouve ça des fois de mon côté. Puis on me dit toujours que tout est beau. Fait que je pense que c'est notre écran qui fait ça. Mais voilà. Alors, Fred, tu me diras si c'est de ton goût. Pendant ce temps-là, je continue de voir des... Ah, on me dit que c'est beau. C'est parfait. Je vois les petites branches du sapin à l'arrière. T'es-tu du genre plus à recevoir ou à être reçu dans les soupers d'amis ou de famille? En fait, je reprends ma question. Aimes-tu ça recevoir? Commençons par ça. J'adore recevoir. Oui? Avant, c'était toujours moi qui recevais, mes amis. Maintenant, on parle que c'est la vie normale. Oui, oui. Bien, là, on faisait plus comme... On alternait. Là, on allait chez les amis un vendredi soir ou un samedi. Mais moi, j'aime vraiment ça recevoir. Je suis comme... J'aime fou ça. Fait que t'es vraiment du genre à te mettre les mains dans la popote, comme on dit. T'aimes ça cuisiner, là? Oui, vraiment. OK, parfait. Puis moi, je te fais une contre-attaque, Ludivine. Parce qu'un de tes très bons amis me dit, Ludivine nous invite toujours. Ludivine nous invite toujours pour dire « Allez, viens, on va se faire à manger. » Et on commande toujours. Je l'ai jamais vu cuisiner. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai que Trèves, genre... Mais je sais pas, parce que... Trèves, puis moi, notre activité de la vie, c'est d'aller au resto, genre. On fait tout le temps ça ensemble. C'est comme... On essaie plein de restos, puis... On va tout le temps au resto, genre. C'est ça qu'on fait ensemble, genre. Fait que comme... Quand il est venu chez moi, à un moment donné, ben, je sais pas, là. J'étais comme pas dans le mood de cuisiner. Fait qu'on s'est commandé des pokéballs. Puis genre, il dit ça de même. Puis on a écouté la game du Canadien. Genre, on avait pas envie de se casser la tête. Puis là, genre... Ah, ça, c'était drôle. On a fait un souper avec Laurence pis Kev. C'est cet été qu'on avait comme le droit de recevoir... Laurence Latreille? Ouais. Tu sais, cet été, on avait... C'était monté à genre cinq personnes à la maison, là. OK, bouge pas, Ludivine. Juste pour situer les gens, on parle de Kevin Raphaël, animateur, humoriste à TVR Sports, qui est venu, d'ailleurs, sur le podcast. Et Laurence Latreille, qui joue ma blonde dans mes vidéos, qui est venue il y a quelques semaines aussi, le deux semaines, au podcast. OK, continue. Qui joue avec moi dans Figures. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. Vous jouez ensemble dans Figures, effectivement, avec nous. Fait que là, comme Kev, Laurence, pis moi, on est des amis dans la vie. Pis comme cet été, on avait le droit de recevoir quelques personnes à la maison, ben, on s'est fait un souper. Pis avec Laurence, on avait décidé qu'on faisait des dumplings à Kev, des choses. Il y avait genre jamais mangé ça. OK. Fait que là, on était comme en faisant des dumplings à la maison. Pis là, Laurence, c'est vraiment une bonne cuisinière. Pis elle est arrivée avec sa pâte des dumplings. Genre, c'était comme, parfait, je l'ai toute faite. Maintenant, il faut juste la pétrir et tout ça. Fait que là, on pétrit la pâte, pis elle est dure, là. Elle est dure, pis c'est censé, elle me dit, elle dit, là, on va la laisser comme 30 minutes. Pis après, elle est censée être toute molle comme un lobe d'oreille, genre. OK. Hey, on prend ça, c'est dur comme ça, drie. Pis j'étais genre, mais là, on pourrait pas faire de dumplings. Pis là, Kev, Kev, il arrive bien plus en retard que moi, là, on va se le dire. Oui, oui. Ouais, puis là, genre, il est tout le temps en retard, là. Ouais. Fait que là, il arrive une heure et quart en retard, genre. Fait que là, Laurence, on a le temps de j'en dire. Pis on a bien réalisé que la pâte, ça fonctionnerait pas. Fait qu'on a fini par commander des dumplings. Fait que je pense que c'est comme, ça aide pas à la cause, genre, du fait que, ouais. Mais c'est vrai que c'est le fun de commander. Même avec ma blonde, souvent, elle, écoute, on se trouve des raisons, là. C'est comme pas possible. Ouais, mais demain, il annonce de la pluie. Ah ouais, on va commander. Tu sais, aucun crème devant toi. Mais on aime ça cuisiner, mais en même temps, c'est le petit thrill d'attendre une commande ou d'aller au resto, c'est que c'est, là. Mais c'est le fun de ne pas avoir de vaisselle à faire, on va se le dire. Ah ouais, vraiment. Vraiment beaucoup. Moi, j'ai vécu 10 ans sans la vaisselle. Comment t'as fait? Je sais pas. Tu t'en rends pas compte quand t'es dedans, hein. Une fois que t'en as un, tu peux plus, genre, revenir en arrière. Je comprends pas. Moi, mon frère, ils l'ont enlevé, leur lave-vaisselle, pour faire des armoires. Puis, non, non, mais pour faire plus d'arrangements, je suis comme, mais t'es chaud, toi, lisse. Hein? Il regrette-tu? Non, non, seulement, il regrette pas. Puis quand j'y parle, mon amour du lave-vaisselle, ça ne l'atteint pas. Ah non, mais moi, j'aime ça faire la vaisselle. Ah ouais, tabarnak, tu perds. En tout cas, regarde. J'aimerais pas, j'aimerais ça faire la vaisselle. On parlait de bouffe, là. Tu mangeais pas un petit pain aux bananes? Juste avant qu'on entre en ombre, là, en ligne. Ah, mon pain aux bananes à moitié mangé. Tu crois qu'il l'a fait, ça? Non, c'est en studio ce matin, puis je suis partie comme, je me suis réveillée un peu de justesse. Fait que je me suis arrêtée dans le petit café à côté du studio pour m'acheter un pain aux bananes, puis j'ai comme, j'ai couru partout aujourd'hui, j'ai comme pas eu le temps de le manger. Fait que là, j'étais comme en train de grignoter ça, mais on dirait que je me sens mal de manger ça dans vos oreilles. T'es en famille, là, si tu vas en manger deux, trois morceaux, t'as beau. Est-ce que t'enregistrais des voix ce matin? Oui. Y a-tu des voix? Peux-tu le dire, ça, ou c'est pas dans ton contrat de quelle voix connue, mettons, qu'on pourrait reconnaître la voix de Ludivine, ou il n'y en a pas? Ben oui, il y en a. Moi, en doublage, je pense que j'ai fait genre 165 films. C'est fou. Tabarnak! Ça n'a pas de sens. J'ai regardé ça la fois, puis je suis comme, c'est tellement beaucoup. Puis là-dedans, il y a une actrice qui est, parce qu'il est souvent en doublage, quand mettons Johnny Depp, il va être doublé dans la mesure du possible, mettons que l'acteur n'est pas disponible, c'est toujours le même acteur qui est censé doubler cet acteur-là. Fait que moi, il y a une actrice, souvent, c'est Chloé Grace Moretz, parce que si vous voyez c'est qui, c'est une actrice, elle jouait dans Hugo, dans Kekas, elle a fait, en tout cas, elle a fait vraiment pas mal de films. On va demander à Fren, tu peux-tu répéter? Je vais mettre une photo. Chloé Grace Moretz. M-O-R-E-T-Z. OK. Si jamais, Fren, tu peux nous amener une image, juste pour que, parce qu'on doit que je n'allume pas, moi non plus. Mais, OK, c'est toi qui fais sa voix? Oui, je l'ai doublé genre 13 fois. Si, c'est dur de faire ça, là. Ça te prend, ça te prend, voilà, on a une image ici. Désolée, vous les gens en audio. Ah, OK, oui, 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 oui. OK, ah, ouais, c'est toi qui, OK. Oui. Eh bien, OK, mon cerveau est en train d'assimiler. Parfait. On a vraiment exactement le même âge, genre. Elle est née le 10 février 1997, puis je suis née sur 1997, puis je la suis depuis que, genre, les deux, on a comme 11-12 ans, là. OK. Ça fait que c'est quand même cool, tu sais, c'est, ouais. Puis ça, bien, ça, durant la pandémie, j'imagine que c'est des projets qui sont assez bienvenus à ce moment-là. Ouais, mais tu sais, ça ne veut pas dire que, tu sais, nous, notre plus gros compétiteur, c'est la France, parce que la France, elle double vraiment, vraiment beaucoup de choses. Puis souvent, il y a deux doublages. Il y a le doublage français de la France et le doublage du Québec, mais il y a quand même des films qui sont doublés seulement en France. Ça fait que ça ne veut pas dire que parce qu'elle joue dans un film que je vais la doubler parce que ça se veut que les producteurs décident de juste, genre, les faire doublés en France. Je comprends. Et la divine, on m'a dit de toi que tu étais la divine. La divine, c'est une tannante. Ça se veut une tannante. Je vais te dire deux mots, puis il y a une anecdote rattachée à ça, mais on ne m'en a pas dit plus. Si je te dis, bien là, tu vas savoir qui me l'a dit, 400 $ dans un coin et toilettes. Quelle sorte de vie tu mènes pour avoir des anecdotes qui comportent les mots 400 $ et toilettes? Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement niaiseux, là. Ça, c'est encore qu'àvres. Oui. C'est parce que quand on a fait, on était en même temps sur le show Comédia à Québec il y a deux ans. OK. Puis, tu fais le show, puis souvent, on était logés au château Frontenac. Puis, oui, c'est ça. Oui. Puis, j'ai commis un moment de logés au château Frontenac. Puis, souvent, parce que c'est quand même des répètes, le Comédia, puis après, comme toutes les personnes qui ont été sous le show, on se rencontre le soir pour un verre puis faire la fête un peu. Bien, normal. Ça fait que là, Kev, moi, puis d'autres mondes, on était tous là à faire la fête. Puis moi, pendant la journée, j'avais, je ne sais pas, j'avais participé à une affaire pour les animaux en bosse. Puis, en tout cas, j'avais eu une raison que quelqu'un m'avait donné 400 $, car j'étais comme un cadeau. C'était genre pour me remercier de quelque chose. C'était vraiment beaucoup trop, puis je ne voulais pas l'accepter. Puis elle était comme, non, 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 genre, tu as tellement fait de trucs pour nous, comme, tu sais, voilà, une torde, tu sais, quelque chose de même. Bien oui. Fait que là, j'étais genre, puis là, j'avais dit non. Fait que là, finalement, j'avais remis. Puis là, mon sac traînait, puis elle l'avait comme glissé dans mon sac. Fait que là, j'avais retrouvé ça. Fait que j'avais comme peur que ça tombe. Je serais pas mon portefeuille. Fait que je pense que je l'ai mis dans mes poches de jeans. Fait que là, moi, je passe toute la soirée avec ça dans mes poches sans m'en rendre compte parce que, je sais pas, j'étais juste, j'ai jamais 400 piastres cash sur moi, là. Ah ouais, ouais, t'es vraiment originale. Puis en tout cas, puis là, je pense que, hey, ça avait fini que, genre, avec d'autres personnes, on avait joué à cash cash, je pense, dans Château Frontenac. Puis là, je me rappelle qu'il était rendu soir. Fallait qu'on aille se coucher. Puis on était à l'étage de la chambre de Kev. Fait que là, je m'en vais juste comme, j'avais vraiment envie de faire. Fait que je fais juste comme, hey, je vais aller faire pipi. Puis après, je vais aller me coucher, genre. Fait que je rentre dans sa de bain, la nana. Puis là, j'ai du bonheur à Kev, je m'en vais me coucher. Puis je me réveille le matin. Je ne trouve plus le 400 dollars. Là, je suis comme un peu, tu sais, on s'est couché tard. Là, je suis comme dans ma chambre. Là, je vide tous mes sacs. Je suis comme, ah, c'est pris des pauses, genre. Toi, tu sors, là, puis, hey, tu prends ton 400 dollars. T'aurais pu juste le laisser dans ta chambre d'hôtel. Il y aurait pas. Je me trouvais tellement conne. C'est comme, j'ai peut-être sorti mon sel, puis il est juste tombé. Ça va faire un heureux. Fait que moi, j'ai abdiqué. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant ce temps-là, il y a Kev qui, lui aussi, se réveille vraiment fatigué, qui ouvre la porte de la salle de bain et qui trouve 400 pièces à terre. Puis qui est comme, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, genre. Puis il était comme, quelle connerie j'ai faite. Genre, pourquoi j'ai 400 pièces dans ma salle de bain, genre. Fait que là, il capote. C'est qu'on est les deux à capoter. Puis là, il m'appelle. Il fait, lui, lui, lui. Là, il faut que tu m'expliques, il faut que tu me rappelles, il faut que tu me mettes en perspective ce qui s'est passé. Je fais, Kev, moi, j'ai perdu 400 piastres. Puis il est comme, il est les deux. On réalise que finalement, tout finit bien que j'ai mon 400 piastres. Il n'a pas fait une connerie. Puis, on était tellement, on avait un peu la tête dans le cul. Puis après, on a pris l'autre, genre. Il était comme midi. On fallait revenir à Montréal. Puis Kev, c'était mon livre de retour. Puis, ce n'est même pas une joke. On a fait Montréal. Montréal, Québec-Montréal. On est partis à midi. On l'a fait en 6h30. Voyons, t'as pas mal. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. L'été, il n'y a pas une tempête de l'aise. Non, non, non. C'est mois d'août. On est partis à 11h de l'après-midi. Puis, je suis arrivée à 5h chez nous. Tu sais, des fois, on me raconte des affaires que je trouve improbables. Mais rapidement, j'ai des pistes de solutions. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Là, je dois t'avouer que je me sens dépourvu en tabarnak. Non, non, c'est même pas une joke. Ben, je t'écoute. Ben, voyons donc. On en parle encore en ce moment. Puis, on ne comprend pas trop comment c'est arrivé. Puis, le seul truc qu'on s'est trompé, c'est qu'en arrivant à Montréal, on a manqué la sortie. Moi, j'habitais sur le plateau dans ce temps-là. Fait que ça nous a ramassé au centre-ville en pleine heure de pointe à 4h. Fait qu'on a perdu 45 minutes dans le trafic. Fait que ça, déjà, ça nous a rajouté 45 minutes. Mais ça reste que ça ne nous aurait quand même pas pris 5h45, là, tu sais. Fait que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. On avait un jeu, par exemple, puis on ne peut pas tout raconter. Ah, mon Dieu, c'est... T'avais un jeu? On avait un jeu. On faisait un jeu pour se divertir puis on mettait de la musique. Fait que, admettons, on mettait « It's my life » de Bon Jovi, genre, je ne sais pas. Fait que là, la musique commençait puis on faisait des sketchs. On s'imaginait dans des situations, genre. Fait qu'on a fait ça pendant tout le long du voyage. Fait que là, « It's my life », j'étais genre... Puis, tu sais, des affaires de... OK, là, on est au Starbucks. OK, là, on remplit plein de frappuccinos. Puis là, OK, là-bas, il nous regarde. Puis comme quand « It's my life » commence, on est comme... Fait que, tu sais, juste, on est... Je ne sais pas, là. Je ne sais pas si c'est passé. On inventait des histoires puis on a manqué bien des sorties. Je ne sais pas. Tu ne peux pas manquer des sorties, c'est une ligne droite. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais là, clairement, c'était le lendemain. Donc, vous étiez à juin, pourtant. C'est juste que vous étiez... Ben oui, on n'aurait jamais pris la route sans ça. Mais je pense que... Je ne sais pas, là, Kev, il avait besoin de crème à main à un moment donné. Fait qu'on a dû s'arrêter à la pharmacie. C'est-tu pas qu'il s'achète de la crème à main? On s'est arrêté au Tim Hortons parce qu'on avait faim. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est passé. Ça reste un moment assez flou dans ma tête. Là, deux choses. Premièrement, je ne sais pas dans quelle position tu t'es... On dirait que ton micro flacote quand tu parles. On entend un peu grichoyer, coconnier. Ça, c'est bon. Mais là, vous n'avez pas fait des détours pour la crème à main, toujours, le Ciboire? Je veux dire, ce n'est pas un détour de magasin de crème à main, là? On a fait un détour pour la crème à main à Kev. Oui, mais... À un mois d'une tempête de neige, ça m'a déjà pris cinq heures à faire Québec-Montréal. Ça vous en a pris six puis il faisait beau. Ah oui, il faisait... Il pleuvait un petit peu. Il pleuvait. À notre défense, il pleuvait. OK! L'aquaplanage! Je veux, veux pas... C'est ça. Et tout ça. Mais le 400$ m'a fait... Toi, tu capotes d'avoir perdu 400$ puis lui, capotes d'avoir 400$ dans sa toilette. C'est de toutes les crises de beauté. J'adore tout ça. Les divins, on m'a dit de la formation à ton sujet qui m'a... Bien, surpris, pas surpris parce que tu es toute menue, tu es toute douce, tu es toute petite. On me dit que tu es une très bonne joueuse de hockey qui a même déjà gardé les buts au hockey et que tu es vraiment sportive. C'est vrai, ça? Je suis vraiment sportive. Oui? J'ai déjà joué au hockey. Est-ce que je suis une très bonne joueuse de hockey? Je ne sais pas. Tu sais, je ne sais pas. Moi, je regrette une affaire quand je joue au hockey. C'est parce que je jouais au goleur. Dans le sens que c'est rare que, mettons, on va jouer dehors sur les patinoires extérieurs avec des amis et que je vais apporter mon stock de goleurs. On s'entend que non. C'est juste plus chiant que d'autres choses. On dirait que je n'ai jamais appris à jouer joueuse parce que j'étais juste comme goleur. On dirait que je regrette parce que même maintenant, mettons que tu me verrais jouer sur la patinoire extérieure, tu n'aurais jamais l'impression que j'ai joué au hockey. Je sais patiner. Mais je n'ai pas... Je vais gérer une rondette la vie du bâton. Mais l'important, c'est d'avoir du plaisir. Mais non, je suis sportive dans ma vie. Quand j'adore aller au gym, je fais vraiment beaucoup de sport. C'est quoi ton sport à part le hockey? Est-ce que tu es au volleyball, badminton, tennis? Bien, c'est ça. J'ai toujours fait du sport d'équipe. J'ai joué au soccer et au hockey quand même longtemps. J'allais dans une école secondaire à Notre-Dame où le sport était inclus dans notre horaire à tous les jours. On a essayé tous les sports. Pendant les années, je n'ai pas nécessairement fait des équipes, mais j'ai toujours été super active. Quand le secondaire a fini, je n'avais plus le temps avec mon horaire de m'aider dans les équipes. J'allais au gym beaucoup. Je faisais du cardio, beaucoup de muscu. Juste pour me sentir bien. J'ai commencé cet été le tennis, par exemple. J'aime vraiment ça. Je ne suis pas super bonne, mais je m'améliore. Je pense que c'est un sport que tu peux faire pendant des années. Je trouve ça vraiment cool. L'hiver, je ne sais pas, une grande fan de sport d'hiver à part le patin. Je me suis mis au ski de fond l'hiver dernier. J'aime vraiment ça. Je me suis toute équipée cette année avant qu'il n'y en ait plus. Ça, ça sold out. Je suis vraiment contente. J'ai hâte qu'ils m'aillent juste pour ça. Pour revenir à ce que tu disais par rapport au hockey, si tu veux t'améliorer pour savoir gérer une rondelle, je pense que tu pourrais demander à ton père. Oui, tu joues avec lui, non? J'ai déjà joué au hockey avec ton père. Dans la drôle de ligue. Oui, laisse-moi te dire que c'est tout. Vraiment, ton père, c'est le genre d'être humain à qui tu parles 12 secondes, puis t'es comme, je suis en amour avec toi. Quel homme sympathique. À chaque fois que je le voyais le dimanche, qu'il était là à l'aréna, j'étais heureux. J'étais content. Je suis très heureux. Je suis bien contente. Je vais lui dire. Oui, tu lui diras. Quand il embarquait sur la glace, mon amour se transformait en humour parce que c'est ce qu'il me faisait rire. Sa façon de patiner. Mais il se donnait tellement long. L'affaire, c'est que ça fonctionnait. Moi, j'allais le voir des fois parce qu'il était clair « il vient donc me voir si tu fais rien ». Là, j'étais comme ça en public. T'as l'impression qu'il court sur des patins. Lui, il joue au soccer toute sa vie. T'as l'impression qu'il court. Mon père, il est belge. Il a commencé à patiner vraiment tard. Pourtant, il se place bien. Il a écouté le hockey toute sa vie. Il se place bien. Il marque des buts, mais tu ne sais pas trop comment. Tu sais que c'est de la persévérance. Oui, mais qui marche, c'est vraiment vrai. Je me souviens d'y avoir déjà dit, c'est ton sens du hockey qui te sauve. Parce que tu es toujours là quand même, à la bonne place, au bon moment, sauf que tu cours en patins. Tau, tau, tau. C'est comme... Oui, oui. Oui, déjà. Ah, c'est vraiment excellent. Est-ce que ta mère... Ta mère... Ton père Sébastien... Ta mère Geneviève, oui. D'ailleurs, ton père, parenthèse, est aussi dans le domaine artistique. Il fait des voix aussi, je pense. Mon père, il fait du doublage. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. OK, c'est ça. Puis ta mère, est-elle sportive, elle aussi? Ma mère sportive. Ma mère... Bien, dans le sens que je ne la vois pas souvent faire du sport, mais ma mère, elle a été championne. En tout cas, elle était en patinage artistique. Wow! Quand elle était jeune. Puis c'est juste que... Je pense qu'elle aurait pu se rendre vraiment loin. C'est juste qu'elle s'est blessée aux genoux, à un moment donné. OK. Ça fait que ça a comme arrêté sa carrière. Puis elle a fait de l'équitation aussi longtemps. Elle aimait vraiment ça. Mais ce n'est pas des sports que tu fais comme un samedi après-midi quand tu as envie de prendre l'air. Fait que... Je te dirais qu'elle a essayé de faire de la course à pied un peu. Mais ce n'est pas la... Tu sais... Elle peut être sportive quand elle veut, mais ce n'est pas la personne qui va... Elle ne va pas faire des treks à toutes les fêtes de semaine. C'est quoi les plus beaux souvenirs que la petite Ludivine retient de ses parents, mettons, de zéro à douze ans, mettons? Tu sais, avais-tu des fins de semaine? Avais-tu des moments ou des traditions familiales que tu dis ça? C'était impérissable pour moi. Oui. Bien, mes parents, c'était... J'ai tellement eu de belles relations. Parce qu'ils étaient très jeunes. Fait que c'était... On dirait que c'était toujours... Je suis très proche de mes parents. Puis on écoutait beaucoup de films, mettons, avec mon père. Puis ma mère, je cherchais chaque samedi soir. Ils nous montraient des films. Puis eux, comme ils étaient jeunes, bien, ils avaient une vie sociale ultra active. Puis avec des... Ils ne se sont jamais empêchés de voir du monde puis de m'amener avec eux. Fait que moi, je me rappelle juste des vendredis soir dans la famille, chez moi avec... Puis tu sais, on n'a pas beaucoup de famille au Québec. Mon père, il est belge. Fait que ma grand-mère est à Bali puis mon grand-père est en Belgique ou en France. Puis la famille de ma mère, mon grand-père avec... Comme ma grand-mère, ils sont à cette eustache. C'est comme ma seule famille au Québec. OK. Mais mon autre grand-mère, elle est rendue au Mexique. Wow! Fait que... Moi, tu sais, même mes Noëls, c'est avec des amis de mes parents qui ont des enfants de mon âge qui sont comme devenus genre des frères et sœurs. Fait que c'était toujours tellement familial, tellement convivial. Puis ça, je ne sais pas, ça rapproche beaucoup. Fait que je me rappelle juste des tablées pleines avec... Puis moi, j'ai grandi sur une île, l'île Bigras, à Laval, avec mes parents. Puis il y avait genre trois familles. On était trois familles qui, tous les vendredis, c'était genre des gros soupers puis il y avait des enfants de mon âge. Puis c'était... Tu sais, c'était comme si j'avais grandi avec trois maisons. Je pouvais revenir de l'école puis rentrer dans la maison la plus proche parce que j'avais faim. Puis je voulais... Tu sais, c'était vraiment... Je pense que c'est les plus beaux souvenirs de jeunesse parce que c'est malade de grandir avec trois maisons et trois pères de parents, genre des familles reconstituées. Tu sais, j'avais genre trois filles de mon âge qui sont comme mes soeurs. Puis mon frère, même affaire, quatre gars qui sont comme ses frères. Puis... Fait que c'est ça. Puis ça fait des années qu'on fait une noël ensemble. On ne le fera pas cette année, mais... En tout cas, je pense que c'est ça mes plus beaux souvenirs. C'est vraiment de... Le laisser aller de mes parents puis qu'ils ne se sont jamais empêchés de rien faire malgré qu'ils ont eu des enfants jeunes. Je pense qu'ils ont quand même bien vécu leur vingtaine. Fait que... C'est ça. Est-ce que plus jeune, ton père t'a emmené en Belgique? Est-ce que tu as fait des voyages plus jeunes avec eux? Ou ben non? Oui. J'ai vraiment beaucoup voyagé. D'où l'amour des voyages. Tu sais, moi, j'ai... Puis j'ai beaucoup voyagé par moi-même aussi. Par la suite, j'ai... Vu que j'avais de la famille loin, bien, quand je voyais ma famille, c'est que je voyageais. Fait que je suis allée à Bali... J'ai allée à Bali six fois, là, tu sais. Wow. Fait que... Mais de très jeune à... Aujourd'hui, j'y retourne sans mes parents, là, tu sais. Mais, ouais, en Belgique, je pense que je suis allée en Belgique. La première fois, j'avais quatre mois. Puis après, bien, j'y allais. Puis chaque été avec mon frère, à partir de l'âge de sept ans, on prenait l'avion tout seul pour aller rejoindre mon grand-père en Belgique. Puis on montait dans notre maison en France. Wow, c'est malheur. Ouais. Puis c'est que ça m'a vraiment donné le goût de voyager. Ma grand-mère, à 12 ans, tu sais, elle qui habite à Bali, on la voit pas souvent. Fait que pour nous voir, bien, elle nous avait offert un safari en Afrique. Fait que j'étais partie en Namibie avec ma grand-mère. Fait que moi, tout... Puis j'adore découvrir des nouvelles cultures. Je suis vraiment... Grâce à mes parents, je suis vraiment quelqu'un de personne, tu sais. Fait que j'aime. C'est pour ça, mettons, Fugueuse. J'ai tellement aimé ça, cette série-là, parce que ça m'a donné un contact avec les gens, genre, incroyable, avec des confidences. Puis tu sentais qu'on faisait peut-être une différence. Fait que moi, j'ai toujours été une personne comme ça. Fait que j'aime pas ça, les tout-inclus. J'aime pas ça, ces choses-là. Fait que ça m'a donné l'amour du voyage. Maintenant, je voyage en sac à dos partout dans le monde, dès que je peux. C'est sûr que si t'as de découvrir des cultures, je te dirais qu'un tout-inclus, c'est plus caliste. C'est ça, c'est plate. Genre, une fois de temps en temps, OK, mettons que t'es vraiment fatiguée, puis tu veux juste rien faire, comme fine, mais je dirais jamais que je suis partie en voyage. Dans ma tête, c'est que j'ai pris genre des vacances de pâtard. Ludivine, t'es pas obligée de cuisiner, par exemple. T'es obligée de cuisiner. T'es pas obligée de cuisiner, c'est ça. Mais après une semaine, je suis sécurée de la bouffe dans un tout-inclus. Est-ce que dans tes voyages, juste avant, je fais une parenthèse aux gens qui sont avec nous en direct. Si vous avez des questions pour Ludivine, comme à l'habitude, le membre Patreon, tout ça, allez sur la plateforme YouTube, écrivez-nous ça. Il y en a déjà quelques-unes dans la liste que Fred m'a dit. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à Ludivine que je vais lui garder un chausset en pleine face à la fin du Spasse-Casse. Ludivine, dans tes voyages, te souviens-tu d'un moment marquant qui soit t'ont rendu heureux, soit t'ont bouleversé, soit qu'ils ont fait de toi une personne plus grande, que tu te souviens d'un moment en particulier dans tes voyages qui t'ont marqué? Il y en a tellement. Il y en a un en particulier. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui part en voyage et qui n'est pas vraiment bien organisé. Je pars avec mon sac à dos et je décide sur place dans quelle auberge de jeunesse je vais dormir. Je sais quelques affaires que j'ai vraiment envie de voir dans ce pays-là, mais en décembre 2017, il y a trois ans, je suis partie au Maroc avec deux amis. Je venais de finir de tourner Fugueuse 1. Ce n'était pas encore diffusé. Je ne savais pas ce qui s'en venait, mais après chaque tournage, je pars en voyage. Ça me fait vraiment déconnecter et je reprends toute mon énergie. Je ne me marche pas sur le bord de la plage et je marche et je suis dans un sac à dos et je suis dans des petits bus. On dirait que ça me donne quand même de l'énergie. Je suis partie au Maroc avec des amis et on n'avait vraiment rien de prévu. Ce qu'on avait, c'était louer une auto. On a fait tout le bas-centre du Maroc, partie de Marrakech, Ouazazat et tout. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait aller passer une nuit dans le désert à Merzougage. On roule pendant deux jours. On ne sait pas où est-ce qu'on va dormir. Plus on s'arrête à un moment donné parce que j'ai envie de faire pipi et on a faim. On s'arrête dans un petit village perdu. Ça parle français, évidemment. Je me rappelle que j'arrive à rejoindre mes amis après mon petit stop. J'arrive à rejoindre mes amis qui sont en fil et qui parlent avec un Marocain qui est comme « Ah, vous venez de où? » On dit « Du Québec. » Ils sont comme « Ah, cool. Vous vous en allez où? » On fait « On s'en va à Merzougage. » On veut juste dormir. On va trouver quelque part où dormir là-bas. Il fait « Ah, non, non, non. Mais j'ai un ami qui peut vous arranger ça. » Une sortie dans le désert et tout. On était comme « OK. » C'est comme dans un film. Il a pris l'endos d'un apron et il nous a dessiné une carte au trésor. Il a dit « OK, là, vous êtes ici. Le X est là. Ici, vous allez voir un virage. Vous prenez ce virage-là. Vous allez voir « Voici le numéro de mon ami. » On parle au dude. Il est genre « Ah, vous allez me voir sur le bord de la route à telle place. J'ai un manteau bleu. » Fait que là, moi, je suis avec deux gars au moins. Je ne suis pas tant stressée. Je pense que je suis la personne à moins stressée dans mes deux amis qui sont eux. « OK. » Là, s'il y a quelque chose qui arrive au moins, on a l'auto puis on part. Moi, je suis en arrière. Je suis comme « Tout va bien aller. » Fait que là, on prend des virages puis finalement, on trouve le gars. Il y avait zéro un manteau bleu. Il y avait une moto bleue. Fait qu'on n'avait juste pas toutes compris l'affaire. Fait que là, il nous fait dévier de la route. Fait qu'on arrive comme dans des... On commence un peu à être... On est genre aux portes du désert. Hé là là. On arrive dans un... Tu vois que c'est comme un petit, petit, petit hôtel genre « Parquez votre auto là. Prenez genre un petit sac parce qu'on s'en va dormir deux nuits dans le désert puis embarquez sur le dromadaire puis vous retrouvez votre auto dans deux jours. » Le dromadaire. C'est-tu que c'est là? Fait que là, on fait « Ok, on prend un petit sac. On espère qu'on n'a rien oublié. On a nos passeports. » Tu n'as pas peur là? Ben, la seule fois que j'ai eu peur, je te dirais, c'est que j'embarque sur le dromadaire puis là, il commence à faire noir. Puis une fois qu'il fait noir dans le désert, tu ne vois plus rien à part les milliards d'étoiles puis ça, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie. Wow. Fait que là, on avance puis tu voyais coucher du soleil puis à un moment donné, moi, je suis comme en avant puis je ne vois plus mes amis en arrière. Fait que je suis toute seule avec un des deux, genre. Fait que là, je suis comme « Ok, puis là, je suis comme imagine, moi, je suis perdue là, genre, je ne peux plus rien faire. » Fait que là, à un moment donné, j'ai comme eu peur. Je suis comme « Imagine, il peut m'amener n'importe où, je ne sais pas. » Finalement, tout est bien, finit bien. On arrive dans nos petits tombs dans le désert puis on se cuisine une tagine maison dans le désert, genre en dessous de la petite... C'était fou. Puis après, il fait froid comme dans le désert fait qu'on s'est fait un feu, on était tous assis puis on sortait des tam-tam puis tu sais, on était... C'était tellement pas touristique. On était avec deux personnes qui se retrouvaient dans le désert, des berbères, qui se retrouvaient dans le désert avec les étoiles genre... C'était malade. Je me rappelle juste un sentiment de juste pur bonheur. C'était comme... C'était fou. Puis on chantait des tunes avec eux puis ils nous disaient de se chanter telle affaire. C'était... C'était malade. C'était fou. Puis après, comme on a... Dans le noir, on a escaladé une dune de sable. Puis c'est vraiment pas facile dans le noir. T'as l'impression que c'est pas si haut que ça puis t'es comme... Oh! Puis on est arrivés là en haut puis on s'est juste couché puis on a vu genre des... J'ai vu des comètes. Je peux même pas appeler ça des étoiles filantes tellement que c'était gros. Je te dirais que ça, c'était un souvenir. Ah ouais, ben oui, c'est ça. Ah, c'est une photo de toi ça? Ouais. Merci Fred. Ok, oui, oui, oui. Il y en a plein, je pense, des photos du Maroc dans mon Instagram. Pour les gens en audio sur le compte Instagram de Ludivine Redding, pardon, vous pouvez voir ça. Mais voilà, à l'inverse, as-tu une histoire de voyage que contrairement au magnifique ciel étoilé, t'es comme, ouais, ça tabarnak, je veux plus jamais revivre ça de ma sacraman vie. Ou en général, t'as toujours eu un bon karma dans les voyages? J'ai... Honnêtement, là... j'ai pas mal... J'ai pas mal toujours eu un bon karma. Ouais, t'as pas eu ça? Je me rappelle au Vietnam, je suis tombée vraiment malade. Ben, vraiment malade. Je pense, on avait mangé quelque chose de juste pas bon. Pis c'est comme une intoxication alimentaire, sauf qu'une intoxication alimentaire, ça prend du temps. Ouais. Avant que tu sentes que c'est pas bon pour toi. Fait que moi, c'était genre dans une petite rue au Vietnam pis on avait rencontré plein de monde parce qu'on était dans une auberge de jeunesse fait qu'on était avec genre des Suédois pis je sais pas quoi. pis on jase, on jase. Pis le soir, il y a souvent la tournée des petits bars pis t'as eu plein de voyageurs. Fait que moi, j'adore ça, c'est tellement le fun. Fait qu'on avait comme, en plus d'une intoxication alimentaire qui s'en venait, on avait quand même pris des bières un peu et tout pis ça avait... j'avais tellement pas filé genre ça aurait pu être dangereux là, j'étais vraiment... pis j'étais vraiment malade là. Pis... Fait que ça, c'était comme pas tant le fun parce que je me suis retrouvée un peu toute seule à comme prendre sur moi pis être ultra faible. J'avais de la difficulté à marcher là. Genre c'était... Sacrément. Ouais. Fait que j'avais genre 19 ans là, j'étais petit bébé prenait le voyage backpack genre au Vietnam avec mon amie pis elle était déjà partie se coucher parce que je sais pas, elle a senti les effets plus tôt pis je me suis vraiment retrouvée toute seule à un moment donné dans la rue pis j'étais comme ok, focus, là c'est dangereux, il faut que tu rentres à ton hôtel. J'étais embarquée dans un taxi et comme je suis commencée à perdre Louis là, c'était vraiment fucké là. T'étais toute seule? Ouais, j'étais toute seule, j'ai comme quitté tout le groupe mais tu sais, j'étais comme tu sais que tu vas pas bien pis j'étais comme faut juste... J'avais un but en tête c'est de retrouver mon amie à notre hostel. Fait que j'ai comme embarquée dans un taxi, c'était peut-être pas la meilleure décision mais finalement tout s'est bien passé mais ouais, ça c'était comme moyen pis j'ai dormi toute la journée le lendemain pis normalement j'ai payé des auberges à 9$ la nuit parce que je trouve ça cool pour l'endurance mais là j'ai payé une chambre, c'est pas cher là au Vietnam mais c'était quand même le luxe j'ai payé une chambre à 30$ vraiment pas cher quand tu penses mais c'est juste que normalement je ne paye pas ça en voyage. Un maudit train de presse toi. Non mais c'est comme j'avais besoin d'un lit qui n'était pas des bunk beds il fallait que j'étais verte à ces trois semaines que j'étais partie j'étais verte je ne suis tellement pas bien oh mon dieu Il y a une phrase que je retiens que tu viens de dire c'est habituellement je paye des chambres à 9$ parce que j'aime l'ambiance veux-tu bien me dire quelle est-ce-tu d'ambiance que t'aimes dans une auberge de jeunesse à 9$ ? Ah j'adore ça oui mais j'aime moi c'est comme je te dis j'ai une personne de personne genre j'aime ça arriver dans des auberges de jeunesse pis comme t'sais il y a toujours des 5 à 7 pour rencontrer le monde quand t'arrives pis t'es tout seul ou je fais le choix avec une amie pis t'es comme deux personnes pis là il y a quelqu'un qui vient te parler pis hey where are you from pis t'es genre ah Montréal Québec pis ils font pis ils font comme ah pis là pis là ça fait longtemps que tu voyages pis t'apprends des trucs pis ça vient comme tes amis d'une soirée où finalement tu finis par voyager avec eux pendant comme je sais pas 4-5 jours je sais pas moi c'est ce que j'aime le plus c'est les rencontres que tu fais en voyage pis tu fais pas ça dans des hôtels 5 étoiles je suis d'accord avec toi je pense que l'aspect moi qui tendrait le plus moi j'ai le sommeil fragile fait que toi clairement tu t'endors n'importe où n'importe quand ouais pis ça c'est propre sur mes parents comme je te disais qu'ils m'ont amené partout ouais ils m'amenaient dans les restos moi je dormais finalement sur la banquette genre comme le bruit là ça m'est réveillé pas du tout la lumière et dans un autre ordre d'idées à quel moment je sais pas si tu vas en parler c'est plus personnel tu sembles avoir un ou c'est pas deux amours de ta vie communément appelés des chiens saucisses oui c'est dans un ou deux 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 on me dit on me dit on me dit ces chiens saucisses sont fucking laits et j'hab' tout le temps ça c'est Kev aussi là tu es sens-tu lait pour vrai là non ils sont full cute généralement tu vas avoir une photo à la pluie sur mes réseaux sociaux Fred va aller chercher ça ah non c'est parce que tu n'es pas chez toi c'est ça ah check avec mon copain non je suis chez mon père parce qu'on refait les balcons chez nous puis ça tapait trop fort puis mes chiens j'ai laissé mes chiens chez moi mais tu sais que Lily comment sont cute et affectueux c'est quoi leur nom ? ben elle a tacheté c'est Zalem Zalem ? puis le noir c'est Moustique pourquoi Moustique ? ben parce qu'à la base c'est le chien à mon frère ok puis c'était lui qui avait trouvé son nom bon ben on salue c'est pour ça que tu lui parles moins j'imagine parce qu'il m'a légué son chien puis ils l'appellent Moustique ouais mais non mais on les appelle Zouzou et Moumou ah ben à ce moment-là puis tu dois être une maîtresse pour eux assez tu me sembles assez assez gâteau là tu dois tuer ah mais moi mes chiens mon chum il capote tu sais moi mes chiens ils ont été habitués à dormir dans le lit genre ils sont tout le temps collés sur moi genre c'est des bisous tout le temps puis mais ils sont vraiment fins ils sont tellement ils jappent comme ils jappent pas tant ils jappent si j'ouvre la porte dehors puis ils vont japper dehors mais dans la maison mais ils jappent après Kev là je sais pas trop pourquoi mais comme mais ouais mes bébés c'est drôle sur mon Instagram j'ai un truc comme tu sais dans les stories tu peux garder là je fais pas ça souvent mais j'ai un onglet dédié à Zalem parce qu'il me fait rire ce chien là comme ça se peut pas genre c'est facile tu dirais souvent mes amis disent que c'est un mini humain genre il y a vraiment des émotions ok ouais là ah oui on le voit ok ok l'onglet à la une pas l'onglet genre check ça ah oui à la une il y a vraiment des émotions ce chien là ah mon dieu ah je sens l'amour tu peux le couper Fred parce qu'on va se faire poursuivre les droits encore une fois mais ah mais c'est drôle mais Cube pour ceux qui sont fans d'animaux qui sont en audio vous pouvez aller sur la story à la une de Lady V là tu penses pas d'en avoir un troisième toujours non 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 ben mes chiens sont vieux là mon Zalem il y a 11 ans pis tu sais qu'il va avoir 10 ans là fait que pourquoi les chiens saucisses c'est juste un adam t'as toujours eu un amour non ben j'ai toujours eu des chiens dans ma vie pis je me rappelle pis en fait c'est quand j'ai déménagé de Laval à Montréal quand j'avais genre 12 ans ben le déménagement il a pas été facile nécessairement parce qu'au secondaire ben moi j'avais plein 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 d'amis à Laval au primaire fait que je suis déménagé à Montréal pis je sais pas tout le monde se connaissait au début fait que moi j'ai comme j'ai eu la difficulté à fit in peut-être la première année finalement j'ai un super beau secondaire ça s'est très très bien passé mais j'avais trouvé ça comme dur pis on venait de de perdre un chien fait qu'on en avait un pis mes parents ils m'ont offert c'est eux qui ont choisi la race en fait ils m'ont offert on a toujours eu des gros chiens fait que je pense qu'ils trouvaient ça cute des petits chiens pis ils se sont dit un chien de saucisse c'est drôle fait qu'ils sont allés chercher pis finalement c'est devenu genre mon enfant ce chien-là pis on a comme grandi ensemble je l'ai eu à 12 ans pis après ben on a eu une moustique parce que l'autre chien il se faisait vieux pis en fait ben moustique pis Zalem c'est c'est un papa-fils là ok un papa-fils ben ouais Zalem c'est le père de moustique en fait pis genre je suis ultra comme je suis gênée de dire ça parce que moi je suis ultra investie dans la cause animale pis jamais on devrait faire ça comme s'auto-proclamer éleveur pis faire accoupler ton chien parce que tu trouves ça cute pis tu veux les revendre après pour d'argent mais moi c'est pas ça que j'ai fait c'est juste que mon amie elle avait un chien pis elle trouvait que mon chien était beau fait qu'elle les a accouplés mais genre ne jamais faire ça dans la vie maintenant je suis au courant depuis plusieurs années que ça se fait pas mais mes chiens c'est gênant de dire qu'il y a de ça qui viennent mais ça reste correct mais je ferai plus jamais ça mais ouais le nombre de personnes qui t'aiment plus suite à ton commentaire ça n'a pas de bon sens c'est sûr mais non c'est ça ben non parlons-en d'ailleurs un peu de ton parcours scolaire comme tu dis là t'as fait tout ton primaire à Laval ouais pis t'es pas allée à la même école que Kev toujours non non de toute façon je pense qu'on se serait pas connus il est quand même plus vieux que moi ah oui c'est vrai Kevin c'est un vieux corolliste ça va oublier pis t'étais quel type d'élève étais-tu présidente de classe ou t'étais dans dans le coin avec la plante pis tu fermais ta boîte je te dirais qu'aux primaires moi j'ai toujours été pis j'étais vraiment une enfant genre j'étais vraiment pas à problème ok mais j'avais beaucoup de personnalité fait que j'étais comme t'sais je parlais beaucoup je faisais rire genre pas faisais rire là parce que je me considère vraiment pas comme quelqu'un de très drôle mais dans le sens que genre j'étais pas gênée t'sais pis j'ai grandi dans un monde d'adulte aussi fait qu'on dirait que j'avais pas peur de prendre ma place fait qu'au primaire j'avais comme un peu j'étais un peu la tamante genre avec mon amie mais j'étais comme la préférée des profs quand même ok je suis en vrai fait que mais arrivé au secondaire comme ça a été plus difficile vous m'entendez ? oui j'entendais comme ça a été plus difficile on dirait que peut-être qu'en secondaire 1 j'ai comme perdu un peu de confiance en moi parce que je m'étais pas fait des amis aussi facilement que ce que je pensais pis pis je comprenais pas parce que j'étais accompagnante je me sens que je suis gentille là t'sais mais je pense que c'était juste que je sais pas pis finalement je suis super contente de mon parcours parce que j'ai appris plein de choses sur moi pis je veux dire j'ai eu un super beau parcours avec plein d'amis après c'est juste que la première année était plus plus tough fait que je te dirais que j'étais comme t'sais j'ai jamais été la personne qui se présentait pour présidente de classe j'ai jamais été la personne qui j'étais juste genre là pis je levais ma main quand j'avais quelque chose à dire pis j'avais mes amis pis j'étais j'étais pas la plante dans le coin mais j'étais pas la personne qui était tout front pis qui organisait les événements qui était présidente t'sais moi j'ai jamais pris cette place là j'aime pas ça avoir tant le spotlight en fait pis là j'avais un énorme clash avec t'as vécu as-tu as-tu vécu t'sais des fois là des connaissances de longue date qui te retrouvent mettons sur Facebook parce que là ils te voient à télé est-ce que t'as vécu ah ouais pis ça ça t'a mis dans quel état d'esprit ben en fait moi ce que j'aimais pas genre ça me dérange tellement pas que genre en fait ça me fait plaisir si le monde veut m'écrire pour me dire hey Ludivine bravo t'sais c'est cool genre t'sais ça fait longtemps qu'on s'est t'sais anytime genre à quel point c'est super gentil pis je le prends pis merci mais moi ce que j'aime pas c'est quand genre les gens m'écrivent juste pour me demander comme des faveurs genre ouais ouais comme hey Ludivine j'ai telle affaire ça te dérangerait-tu de me donner un coup de pouce pis de t'sais une fois ok mais c'est juste qu'il y en a là que c'est genre ils m'écrivent juste pour ça pis t'sais si je fais quelque chose moi je suis tellement poche avec mon Instagram je fais vraiment pas grand chose je fais aucune pub je suis pas vraiment beaucoup active genre j'ai juste t'sais j'ai eu ces abonnés-là à cause de Fugueuse mais genre j'ai rien fait pour pis ça me fait super plaisir ça me touche mais dans le sens que fait que si je décide un jour de faire de la pub pour quelque chose c'est parce que ça me tient à coeur ou comme fait que moi quand tu me forces à en faire pour à répétition ça ça me fait capoter genre je comprends t'sais salut Ludivine ça va ? ben oui toi oui est-ce que tu peux genre partager mon heure ? ah ouais non c'est ça c'est vraiment c'est un autre niveau ben c'est surtout que des demandes comme ça on peut recevoir plusieurs fait que là c'est comme mets-tu le pied dans la porte ou non parce que si t'ouvres la porte après ça va justifier aux autres pourquoi tu le feras pas c'est ça qu'est-ce que tu choisis qu'est-ce que tu genre c'est ça pis à quel moment t'as arrêté ton parcours académique scolaire ? après mon cégep ok après ça c'est parti en couille là ouais ben ben je savais pas en fait c'est que j'ai gradué j'ai fait mon cégep en deux ans et demi ok au lieu de quatre sessions j'ai fait en cinq parce que comme je faisais beaucoup de doublages ben c'était pratique d'avoir juste six cours au lieu de sept ouais finalement ma quatrième session j'ai gardé mes sept cours parce que j'ai trouvé vraiment le fun fait qu'il me restait juste trois cours à faire la cinquième session ouais ok fait que j'ai comme gradué en décembre 2016 puis c'est en 2017 que j'ai comme tout eu genre j'ai eu j'ai eu Figures fait que j'ai tourné Figures en 2017 ça a été diffusé en janvier 2018 j'ai eu la dérap j'ai eu comme plein d'affaires fait qu'on dirait que ça a comme super bien la donnée que je finisse en décembre 2016 puis parce que moi à la base je finissais en 2016 puis je prenais l'hiver comme mollo puis en septembre je recommençais l'école à l'Uni en History of Art and Film Studies à Concordia fait qu'histoire de l'art puis les films à Concordia finalement j'ai jamais fait un programme parce que j'ai eu Figures qui commençait les tournages en septembre fait que j'ai repoussé puis je suis juste jamais retournée à l'école mais depuis la pandémie j'ai commencé ma formation en coursière immobilière ben je voulais t'en parler oui oui coursière ça m'a surpris tout comme tu m'aurais dit plomberie j'aurais été autant surpris qu'immobilier on me dit même que t'as une coupe de propriété je pense ouais ben j'ai investi en j'ai essayé en tout cas j'ai essayé d'investir en immobilier depuis quelques ouais c'est cool ben le premier truc que j'ai acheté j'étais quand même plus jeune puis c'était une idée ben c'était mon père qui a fait un placement pour moi avec mon argent que j'avais fait en doublage ben oui c'est un move super intelligent fait que donc j'ai comme appris de ça un peu fait que j'ai continué à dans cette lignée-là par la suite sauf qu'il y a un des trucs que j'ai en ce moment qui est un peu à problème j'ai comme fait mal acheter ou j'ai été mal conseillée fait que je suis comme dans plein de processus c'est pas le fun en ce moment fait que je me suis dit regarde là t'as du temps quand même je dis genre c'est pas parce que je fais ça que je vais devenir courtière ma carrière de comédienne va se faire bien puis j'adore ça mais je pense que c'est pour le futur de mes investissements puis juste d'avoir ces connaissances-là ça peut juste être super bénéfique fait que puis j'ai dans l'intention de continuer à investir parce que j'adore l'immobilier puis je trouve ça quelque chose qui est quand même safe puis je trouve ça super intéressant puis moi j'adore rénover fait que j'ai comme plein de projets en tête mais j'ai envie de connaître encore plus mes affaires pour mieux me conseiller moi-même puis en plus si je viens courtière ben je peux m'éviter les frais de courtier qui sont quand même finalement quand tu regardes ça t'es genre hey pas que tu fais pas grand-chose ils font plein d'affaires mais comme si j'avais les connaissances je pourrais le faire facilement puis m'éviter ça là en fait j'ai su qu'il fallait pas dire commission il faut dire rétribution ouais 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 ben moi commission, rétribution la seule chose que je retiens c'est qu'effectivement on donne beaucoup de cash ah ouais ouais ça fait 2-3 transactions qui se passent dans ma vie et puis à ce moment-là oui 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 mais t'es genre ah ça fait mal ça me semble que j'aurais pu les faire les papiers mais c'est quand même un bon mot de ton père à moins que ma mémoire fait défaut tu semblais dire au début quand ton père Sébastien tout ça comme quand il était plus jeune au niveau financier c'était pas évident fait que je pense c'est ça aussi qui a dû qui a dû comme mettre un petit un espèce de petit niveau d'alarme dans sa tête quand j'aurai la chance de bien investir je le ferai c'est ça ben je pense que c'est tu sais j'ai dit mon père mais ça vient quand même de mes deux parents je pense que c'est ils ont vu qu'il y avait un certain montant je travaille depuis que je suis jeune tu sais je fais du doublage depuis que j'ai 9 ans là fait clairement que t'as aucune dépense en 9 ans fait que je payais mes impôts genre mais comme j'avais aucune idée c'était comment je faisais ça j'ai jamais eu de notion de tant d'argent avant un certain âge parce que je m'en foutais tu sais je faisais tellement ça pour le plaisir et encore aujourd'hui fait alors ben c'est ça à un certain âge ben mes parents en fait ok ben au lieu d'investir dans la bourse ben pourquoi pas acheter une propriété qui va juste tu sais il savait pas si j'allais continuer à faire ça il y avait aucune idée mais au moins c'était un placement qui m'assurait un certain mettons si je voulais le vendre à un moment donné puis comme de fait genre en fait maintenant d'avoir maintenant d'avoir quelques notions d'immobilier j'aurais peut-être pas dû le vendre je l'ai vendu genre en avril parce que j'avais envie d'acheter quelque chose d'autre mais j'aurais pas été obligée mais je sais pas on dirait que j'étais comme ça me stressait puis j'étais comme moi le vendre puis c'est tout mais tu sais c'est ça c'est le fun puis tu sais ça prend juste de la valeur l'immobilier donc c'est ça ben oui t'es-tu du genre flip-flop toi tu rentres quelque part que c'est tout décrit si t'en remets ça beau t'en revends tu t'en vas ou alors tu restes un peu ben c'est ça que j'ai fait de chez moi ok c'était vraiment laid j'ai tout rénové puis là ça fait un an et demi que j'habite là ben c'est sûr que l'immobilier personnel tu flippes tu vends puis tu sais c'est ça qui est le plus bénéfique mais quand je suis tellement bien chez nous que je suis comme pas prête à faire ça encore puis comme je te dis avec le truc que j'ai acheté ailleurs là où est-ce que j'ai comme plus de problèmes ben j'aimerais ça comme régler ça avant de me mettre comme quelque chose d'autre à la charge parce que c'est tellement de la paperasse c'est tellement pas le fun que j'ai pas envie après de devoir gérer ça d'être dans des déménagements puis d'être dans des rénovations parce que je sais que je vais acheter quelque chose pour le flipper mais il y a plein de trucs que genre moi j'ai acheté ici pour être toute seule chez moi en tout cas pour être toute seule puis maintenant que j'habite plus avec mon chum ben peut-être qu'il y aurait moyen qu'il y ait une autre une pièce en plus c'est peut-être que ça la même chose genre j'ai tout designé pour que ça soit ouvert qu'il y ait une chambre mais là peut-être que j'aurais peut-être besoin d'un bureau genre tu sais en tout cas mais je suis pas prête tout de suite est-ce que tu t'attaches juste avant je te pose la question encore une fois je vais juste faire un petit rappel on approche de la fin on a quasiment terminé si vous avez des questions pour Ludivine shootez ça on embarque sous peu dans le blitz de questions est-ce que tu es genre de fille qui s'attache aux choses aux biens matériels est-ce que quand exemple ton père va vendre la maison tu vas vouloir faire un dernier tour de piste où t'es comme non moi c'est c'est les humains qui se rattachent à mes souvenirs et non pas nécessairement les lieux non je suis vraiment attachée aux lieux parce que mais je suis pas attachée à genre nostalgique ouais je suis juste nostalgique genre de comme ok c'est vraiment des beaux souvenirs puis je suis juste comme reconnaissante d'avoir eu cet endroit-là tu sais moi j'ai avant d'habiter ici j'ai eu genre trois places dans ma vie où est-ce que ça a été comme tout le temps des moments marquants genre la maison à Laval qui était comme toute mon enfance que mes parents ont rénové genre pendant un an dans le petit qu'on allait rester là longtemps puis finalement on s'est tombé en amour avec notre super belle maison victorienne genre dans Pointe-Séchal qui sont passées devant Parasar qui ont acheté puis qu'on a déménagé genre quatre mois plus tard ça a été comme ça s'est tellement fait vite wow fait que j'ai fait tout mon secondaire dans cette maison-là puis je sais que c'était la maison de règles de mes parents genre c'était c'est une maison historique comme dans le patrimoine culturel de Montréal fait que c'était comme avec des belles moulures c'était vraiment beau puis j'ai grandi là puis je me rappelle quand on l'a vendu c'était parce que mes parents c'était comme pas que ça allait moyen mais ils se demandaient ce qu'ils faisaient fait que quand on l'a vendu c'était genre la dernière fois que mes parents habitaient ensemble fait qu'ils sont restés ensemble après pendant peut-être deux ans mais ils habitaient dans deux condos différents sur le plateau fait que là toute ma vie c'était là puis après j'ai déménagé avec mon père sur le plateau puis là ça a été incroyable ça a été un 4-3 ans de fou c'était genre ouais puis avec mon père c'était hot genre lui moi j'avais toujours des amis à la maison puis mes amis ils rentraient même quand moi je n'étais pas là avant nous notre porte c'était jamais là c'est barré tout le temps mais avant c'était jamais j'ai jamais eu de clé chez nous dans toutes mes maisons c'était tout le temps débarré on a été chanceux fait que mes amis ils rentraient chez moi ils commençaient à préparer le souper mon père arrivait moi j'arrivais c'était vraiment le fun en fait ça c'était comme des belles années puis là c'est mon premier chez moi toute seule fait que c'est comme plein d'étapes fait que c'est sûr que si je déménage ici je vais avoir comme un pincement au coeur mais c'est juste que c'est une nouvelle étape qui arrive mais oui je suis quand même attachée au lieu ça m'arrive souvent de passer devant la maison juste pour voir qu'est-ce qui est devenu l'autre maison j'aime ça ah oui hein mais quand je suis dans le coin je fais jamais de détour de 25 minutes pour ça mais mettons que je suis dans le coin c'est sûr que je vais aller passer c'est juste comme juste voir ça t'a de la raison pour laquelle t'es toujours en retard tu fais toujours un détour de 25 minutes je serais quand même un peu intense Fred on va y aller avec une je sais qu'encore une fois comme à l'habitude une tabarouette il y a des gens qui ont posé des questions à lesquelles on a répondu durant le live il en reste quelques-unes vas-y donc Fred tu peux en swinguer une on a eu une merveilleuse une onde chauve et dégale à chaque fois suivant ton rôle dans Fugueuse est-ce que tu reçois de vrais appels de détresse des jeunes femmes et si oui comment tu réagis en tant que comédienne merci beaucoup pour la question ouais c'est une belle question ben en fait avant juste avant Fugueuse que la série soit diffusée on avait eu genre début janvier genre juste avant on avait eu un petit un meeting à TVA pis c'était genre un meeting réseau social ok c'est comme là on fait une série qui parle de la procession juvénile on savait pas là la portée que ça allait avoir il se disait juste si jamais tu reçois des messages peut-être que quelqu'un te dit ben moi j'ai vu ça est-ce que tu peux m'aider voici des voici des des liens pour les référer genre des organismes et tout ça pis j'ai fait ok pis finalement la situation est tellement devenue hors de contrôle parce que je recevais tellement de messages je recevais genre 1000 messages par jour là fait que je je les voyais je les voyais même plus tu sais fait que je sais que j'en ai reçu pis au début je me donnais vraiment comme des filles de répondre à tout le monde mais ça me prenait 4 heures par soir là c'était l'enfer fait que je me suis juste dit ok moi je vais être la personne la plus accessible quand les gens si les gens me rencontrent dans la rue ou fait que oui j'en ai eu des appels ben des appels à l'aide j'en ai eu mais ce que j'ai eu beaucoup c'était hey mon si j'ai vécu ça pis la série m'a aidé à m'en sortir ou ma fille a vécu ça pis ça a vraiment sauvé la vie de notre jeune fille tu sais ça j'en ai eu beaucoup depuis de one-on-one en vrai avec des parents ou des jeunes filles qui ont vécu ça même des garçons il y a des gars qui m'ont écrit aussi ou qui m'ont accosté dans la rue pour me dire merci ça m'a vraiment réveillée pis genre fait que pour de vrai comme fait que oui j'en ai eu mais c'était tellement beau pis tu sentais que ça faisait vraiment une différence pis eux ils me faisaient du bien moi je leur faisais du bien pis c'était comme un donnant-donnant c'était c'est dans les plus belles rencontres que j'ai faites de ma vie pis il y en a beaucoup je veux dire j'en ai fait mille rencontres comme ça de monde qui viennent me parler genre qui viennent me parler de ce qu'ils ont vécu genre pas juste des rencontres de j'ai aimé ton show genre ça m'a parlé parce que j'ai telle personne dans ma famille où moi j'ai vu ça c'est j'ai qu'i ça est-ce que t'es du genre ben t'es une fille très émotive oui non oui mais je suis vraiment bonne pour comme tracer la ligne ouais genre ça c'est mon travail ok mais en même temps je reste super humaine dans mon travail mais faut pas que je ramène toutes ces émotions-là avec moi dans ma vie personnelle parce que où je prends juste le tout ce qui peut m'apporter comme à me faire évoluer à me faire grandir mais je reviens pas chez moi genre bouleversée je suis bouleversée puis je suis quelqu'un qui est full touchée par ce qu'on me dit puis je veux qu'on fasse une différence je veux que les femmes arrêtent de se faire traiter comme ça puis je veux que la situation change mais une fois que j'arrive chez moi ben genre je 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 pleure pas en boule dans mon lit là tu sais c'est comme j'essaie de voir le positif puis de me dire que plus on on fait des petits pas ben ben c'est là qu'on va commencer à changer les trucs puis dès que je peux m'investir dans la cause je le fais fait que j'essaie de me consoler comme ça tu peux pas arriver en pleurant parce qu'il y a deux belles petites saucisses en poêle qui t'attendent fait que là eux autres eux sont là pour me remonter le moral on va y aller avec avec une autre question Frère je crois que oui alors effet pastel ici qui nous dit qu'est-ce que tu aimes faire comme activité pour décrocher du quotidien outre outre les sports qu'on a parlé tantôt mettons y'a-tu des choses que t'aimes faire ? ben voyons j'ai eu un bug de cerveau un peu ben ilala ça a comme pas sorti avant la COVID ce qui me faisait le plus du bien c'est ma vie sociale voir mes amis aller au resto aller au cinéma juste faire des soupers je suis vraiment quelqu'un qui aime voir ses amis je suis ultra dans la minute autant des mordi soir que des dimanche soir comme j'aime ça ça me fait du bien fait que je te dirais que c'était ça puis maintenant pendant la COVID ben j'aime ça cuisiner genre pour vrai on rit depuis tantôt mais moi quand je me fais du bien j'aime ça regarder des séries écouter des films de la musique tu sais je fais plein de petits trucs juste pour me changer des idées comme mais tu sais je suis pas quelqu'un qui dessine je suis pas quelqu'un qui peint je suis comme je fais des trucs ben simples je vais écouter de la musique je vais checker des séries mais j'aime les choses simples puis ouais c'est ça je passe du temps avec mon chum mes chiens puis j'appelle mes amis sur Zoom puis j'ai à mon chalet ouais c'est ça ça va quasiment bien faire que le podcast achève j'ai l'impression qu'on est en train de faire des renaux à côté ah c'est on refait les balcons c'est ça que je vous disais ouais c'est pas ça achève ça achève ouais puis quand tu cuisines faut pas que tu rendes des fruits de mer là-dedans semble-t-il je suis allergique ouais tu l'as-tu découvert de la belle façon ou tu l'as découvert quand t'étais enflée de tout bord du côté j'ai jamais fait une grosse réaction au moins non non moi j'ai mangé des crevettes genre toute ma vie puis ben jusqu'à l'âge de 12 ans puis à un moment donné je mangeais des petites crevettes puis ça me piquait dans le fond de la gorge mais j'aimais tellement ça que je continuais à manger puis en France mais c'était comme c'est correct puis en France on a un petit ruisseau puis mes grands-parents avaient pêché des crevisses puis on avait fait une bisque des crevisses puis là j'ai mangé genre une bouchée de la bisque et j'ai la difficulté à avaler puis j'étais comme j'ai juste pris un bénadryl puis ça s'est passé mais ça a été comme la fin des primaires puis il y a un médecin qui m'avait dit genre tu sais il suffit d'avoir une réaction que comme tu respires plus ça peut être fatal genre fait que comme arrête d'en manger sauf qu'on me dit souvent que ça change après quelques années fait que là je me dis ben ça fait 10 ans fait que peut-être que je suis plus allergique faudrait juste j'aille faire des tests fait que c'est ça et ça ne bouge pas en terminant ça c'est répondu si on l'a dit ramène donc il y a une autre question de show quel nom incroyable je ne m'habituerai jamais ramène là Fred la question de show Vélégal qui est est-ce que jouer au théâtre c'est quelque chose qui t'intéresse c'est une bonne question show Vélégal ben oui absolument est-ce qu'on lâche le plateau de télévision pour aller sur les planches ben j'aimerais vraiment vraiment ça il y a peut-être des trucs qui vont arriver dans les prochaines années que ça va être ça c'est j'aimerais ça c'est sûr que c'est quelque chose j'ai jamais j'ai aucune formation je ne sais pas comment être sur une scène genre tu sais je sais qu'il y a quelque chose c'est tellement différent avec le corps la projection de voix et tout mais c'est un défi qui m'intéresse vraiment beaucoup donc à suivre c'est ça mais oui j'aimerais ça moi je te verrais s'ils refont brou 3 je pense je jouerais le rôle de Michel Côté il devrait faire un brou féminin ça serait quand même cool oui ce serait le fun comme à chaque fois qu'on dit ça pourrait être de quoi qu'il se peut on n'en reparlera jamais jamais mais dans 10 ans on va le voir imagine on l'a recalé Ludivine merci infiniment pour ton temps merci 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 beaucoup tu salueras ta mère saluera ton père ton beau cèpe je donne un beau bec dans le front je vais y dire puis merci de ton partage honnêtement je n'entendais que des bons mots à ton sujet parce que dans le milieu on a plein d'amis en commun et je suis content de valider ce que j'avais entendu ah ben voyons donc merci mais pareillement pour vrai c'est super le fun merci beaucoup pour tes questions c'était cool ça fait vraiment plaisir merci beaucoup puis tout le monde te salue tout le monde en ligne te salue et les gens qui vont l'écouter pas en direct je suis sûr qui te saluent aussi merci au membre Patreon qui est avec nous plein d'amour tout le monde merci de nous avoir écoutés bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501